bonjour les amis aujourd'hui j'ai deux choses importantes à vous dire d'abord sachez que j'ai été interviewé par une journaliste de 20 minutes qui cherchait un petit loser qui fait son vlog confinement et bien sûr qu'est ce qu'elle a trouvé c'est bibi un bon elle m'a posé des questions et bien sûr qu'est ce qu'il en résulte je passe pour un quadragénaire aux problèmes psychologiques profond qui a des problèmes d'ego et qui est obligé de poster des vidéos sur youtube c'est pas faux deuxième point que je voulais évoquer aujourd'hui je ne sais pas si vous êtes au courant mais on parle énormément en ce moment de la chloroquine enfin l'hypoxy chloroquine pour être exact dont on ne sait pas si c'est le médicament miracle ou si c'est juste des dragibus on n'arrête pas à en parler et à ce sujet on parle du professeur didier raoult qui est un personnage exceptionnel un peu à mi-chemin entre le docteur house je suis un médecin diagnosticien certifié avec une double spécialité en maladies infectieuses et néphrologie je suis aussi le seul médecin de l'hôpital qui assure les consultations contre sa volonté c'est la vérité non mais soyez tranquille pour la majorité d'entre vous le travail pourrait être fait par un singe avec un facon d'ibuprofène à ce sujet si vous êtes particulièrement tranquillinant vous risquez de me voir prendre ceci et un petit peu avec le mélange de m et brown de retour vers le futur il ne démontre pas que l'hydroxychloroquine serait efficace pour le reste bah on continue notre confinement comme on peut c'est pas évident on en a marre on commence des petits apéros visio avec les copains un peu à travers le monde la famille ont fait des petites pelotes n'est ce pas caroline bonjour tout le monde les gens qui sont en prison et voilà donc on passe le temps et je vous dis à bientôt peut-être pour une prochaine vidéo je ne sais pas exactement si j'aurais d'autres trucs à vous dire c'est compliqué on s'ennuie c'est difficile au revoir à bientôt quant à la chloroquine il y a plus d'un milliard de personnes qui a mangé de la chloroquine enjoy your breakfast mom studies have shown one in six older people will be made sicker hospitalized or die due to the drugs they're taking